Donc nous allons discuter aujourd'hui, dans le cadre d'un débat ouvert, de la question du pouvoir. La question du pouvoir a été introduite en définitive par une des personnes qui tournent, je dirais, autour du cercle du renouvellement constitutionnel et qui a eu une définition du pouvoir particulière, ce qui nous a amenés à réfléchir sur ce sujet et à le mettre à notre ordre du jour en termes de réflexion globale. Puisqu'il est bien évident que faire une constitution, rédiger une constitution, ce que le CRC ne se pose pas comme objectif mais de poser l'infrastructure, la superstructure d'une constitution, les méthodologies, toute la réflexion autour de ce sujet constitutionnel, la question du pouvoir est évidemment centrale et qu'est-ce que c'est que le pouvoir, comment s'exprime-t-il, etc. Quelles sont ses limites, la légitimité. Donc nous allons introduire aujourd'hui, c'est une première émission sur ce sujet, sur laquelle je vais faire dans une première partie une présentation de la façon dont personnellement, moi, Luc Laforet, je vois cette question du pouvoir mais ceci sera décliné par chacun des membres du cercle du renouvellement constitutionnel dans une série d'émissions et à la fin nous inviterons également la personne qui nous a sollicité au départ sur ce sujet et nous a donné en fait l'intention de traiter ce sujet. Donc je vais commencer par une présentation PowerPoint à moins que mes collègues aient quelque chose à dire en introduction avant cela. Pour moi c'est bon Luc, merci. Alors je bascule donc sur la présentation en tant que telle sur le pouvoir. Alors le pouvoir, qu'est-ce que c'est et pourquoi nous nous posons cette question aujourd'hui ? Donc c'est un sujet extrêmement vaste et donc l'idée est quand même de le circonscrire, de le limiter parce qu'on pourrait partir vraiment dans des détails très importants. Mais là ce qui nous intéresse c'est l'essence du pouvoir et donc de s'en tenir vraiment à ce qui est fort dans ce mot, à sa première définition, être capable de faire quelque chose. Donc en amont de toute institution, de tout cadre légal, etc. Ce qui nous intéresse ici ce sont les pouvoirs réels, les pouvoirs effectifs, originels, d'où vient le pouvoir, afin de cerner justement d'où vient son essence et afin de le prendre en compte par ceux qui vont rédiger des constitutions et donner en définitive un certain nombre de préconisations pour que ces constitutions rédigées soient viables. Donc on est vraiment très en amont. Alors en guise d'introduction, je voudrais citer notamment Adrien Louis qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les meilleurs n'auront pas le pouvoir » où il donne en définitive deux, selon Aristote, qui est dans sa première partie, une différence entre ce que soutiennent les démocrates et ce que soutiennent les oligarques. Les démocrates soutiennent qu'il est juste de donner à chacun une part identique des biens et des honneurs publics. tandis que les oligarques estiment qu'il est juste de les distribuer en fonction d'un certain mérite. Donc voilà, on voit bien la différence entre ces deux approches. Je pense, et c'est aussi un des messages d'Adrien Louis, que la prise en compte du mérite est incontournable. Pourquoi ? Comme c'est écrit là. Parce que sinon, comme ce sont les meilleurs, quel que soit le critère, ils s'arrangeront pour prendre le pouvoir. Et ils y arriveront, bien entendu, puisque ce sont les meilleurs. Sinon, c'est que ce ne sont pas les meilleurs dans le contexte donné, il y aura d'autres meilleurs qui réussiront à s'accaparer le pouvoir. Et donc, la prise en compte du mérite, pour éviter cette dérive oligarchique, je dirais, la prise en compte du mérite est fondamentale. Et d'ailleurs, un peu plus loin, citant Pascal, toujours, Adrien Louis dit, « Les plus grands des maux et les guerres civiles. Elles sont sûres si on veut récompenser les mérites, car tous diront qu'ils méritent. » Donc, nous avons donc là deux écueils, deux écueils très importants dans l'exercice du pouvoir, de le distribuer. D'une part, la prise en compte nécessaire du mérite, mais d'autre part, l'impossibilité de donner aux plus méritants, puisque quels sont les critères pour définir les plus méritants ? Donc, nous sommes là face à un paradoxe que nous allons essayer de circonscrire ici, justement, par cette question du pouvoir. Être capable de faire quelque chose, quelque chose, évidemment, dans l'espace de la vie publique. C'est le cadre qui nous intéresse ici, pour les CRC, bien entendu. Disposer de cela, du pouvoir, implique d'avoir de la force, la force nécessaire, qui peut être dans différents domaines, puisque les pouvoirs peuvent être multiples et s'exercer dans différents domaines. J'ai identifié quatre domaines dans lesquels la force est nécessaire pour disposer du pouvoir. Domaine politique, qui, en premier lieu, est la contrainte physique brutale. Si on prend un exemple, c'est la force de police, où c'est le seigneur, à l'époque féodale, qui tabassait tant le seigneur d'à côté que les serres qui n'étaient pas docibles. Dans le domaine spirituel, où là, on a une contrainte par la spiritualité, par l'inspiration à être de chaque des individus. Dans le domaine idéologique, là, c'est le domaine de la contrainte par la raison. ou, dernier domaine, par le sentimental, c'est la contrainte exercée au travers de l'amour ou à travers du viol. Et ici, dans le sens d'antonyme d'amour. Ces actions, cette force, ces forces, peuvent s'exercer de différentes manières, dans tous ces domaines, d'ailleurs. Soit par des actions sur les corps, donc des actions physiologiques, on prend bien notamment dans le domaine de la force physique brutale, mais pas uniquement dans ces domaines. Mais également sur les esprits, bien entendu, par la psychologie. Donc on a à la fois des domaines et des modalités d'action dans ces différents domaines. Voilà, en définitive, je dirais, une première épure de ce qui caractérise le pouvoir dans le domaine de l'espace de la vie publique. Alors, ces moyens, les moyens, c'est effectivement avoir de la force. Si on prend le cas de la politique, par exemple, la contrainte physique brutale est in fine la plus importante. Toujours. Aujourd'hui. Comme hier. La force musculaire, les plus costauds, mais également les armes, évidemment. Ceux qui ont le plus d'armes, les armes les plus sophistiquées, les plus puissantes, etc. Ça, c'est in fine la chose qui s'impose. Quand on dit, Clausewitz qui parle de continuer la politique par la guerre est juste une autre façon de procéder. On est tout à fait là-dedans. Donc, la force musculaire, mais il y a d'autres possibilités, l'entravement, l'emprisonnement, par exemple, ou la dissuasion. Dire, attention, si tu fais ça, je vais te faire ça. C'est déjà une... C'est la menace, en définitive, de l'usage de la contrainte physique brutale qui s'exerce tant au niveau des individus, bien entendu. On le comprend très facilement, mais également au niveau des sociétés. On le comprend aussi de façon importante. Ce qui entraîne des limites, forcément, à l'action individuelle, puisque l'action individuelle, les actions individuelles sont forcément limitées par la force que vous avez individuellement. Donc, là, il est bien évidemment qu'une coalition de personnes qui vont se mettre d'accord pour exercer la force brutale, la force physique brutale, pourra agir et ne pourra pas ce qu'un homme, aussi puissant, aussi fort soit-il individuellement, s'il y en a dix qui lui tombent sur le râble, pour parler très clairement, eh bien, il ne fera de toute façon pas le coup. Donc, dans les sociétés, dans les sociétés, cette force nucléaire, elle se déploie forcément de manière collective, et c'est ce qu'on appelle, en fait, une opposition, quelque part, une dépendance également entre les forces de destruction, ce qui donne le champ militaire de manière globale. mais ces forces de destruction, les forces militaires, sont dépendantes des moyens qui sont mis à disposition par les forces de production, c'est-à-dire le domaine de la vie civile. Donc ça, c'est très important. On comprend très bien dans les sociétés, puisque nous savons bien que les armées, pour qu'elles soient puissantes, il faut que l'économie soit puissante et que le domaine civil, justement, produise suffisamment de richesses et d'armement pour que les militaires puissent agir. Donc, secondairement, la contrainte physique brutale, ça, c'était vraiment la base de la base. Le pouvoir final, in fine, c'est bien celui-là, toujours. La contrainte physique brutale, en société, puisque nous avons vu que c'est en société que ça a son sens véritable, que ça prend toute sa dimension. À partir de là, on peut édicter des règles, ce qu'on appelle souvent des lois, typiquement. Mais c'est secondaire, parce que c'est un moyen, en définitive, de se substituer à l'arbitraire, à l'arbitraire du Seigneur et à sa force brutale, notamment du Seigneur, parce que cette force brutale, elle est inacceptable dans la durée. Donc, il faut bien qu'il y ait des règles que le Seigneur édite et que tout le monde accepte plus ou moins, bon gré, mal gré. Mais l'édiction de règles vient pour éviter, d'une part, l'usage de la force physique systématiquement, très souvent, mais également pour que la société soit acceptable. Parce que si elle n'était pas acceptable, car toute action entraîne une réaction, à ce moment-là, il y aurait des contre-pouvoirs, des organisations qui se mettraient en place et qui renverseraient le Seigneur également en usant d'une autre force brutale. Donc, ça, c'est une chose importante à poser sur la génération, en fait, et la nécessité des règles et des lois. Un autre, un autre asprès, une autre facette du pouvoir, c'est le pouvoir exercé au travers de réseaux qui peuvent être de différentes natures, notamment des réseaux idéologiques, les réseaux spirituels, les réseaux sentimentaux. Je citerai par exemple l'ethnie, la race, la région, mais également des réseaux idéologiques, spirituels. On peut penser aux francs-maçons, on peut penser aux juifs, on peut penser aux grandes écoles, les réseaux des grandes écoles, des ingénieurs, etc. Tous ces réseaux, en définitive, sont également importants dans le pouvoir de les avoir en tête et de leur existence parce que hors du réseau, vous n'avez aucune chance d'occuper un poste puisque les postes sont réservés en définitive entre des gens qui sont partis de ce réseau et qu'il y a une règle taxiste évidemment entre eux de favoriser les gens qui sont dans le réseau. Donc c'est évidemment un déni d'égalité puisque ça veut dire qu'il y a des organisations souterraines qui dénient l'égalité et ça a donc forcément un impact sur la démocratie qui se trouve sur ce type de réseau. Je prendrai un exemple peut-être qui pourra vous surprendre qui est celui de la constitution de l'URSS pour revenir à un autre sujet de la constitution. C'est un régime parlementaire qui est parfait sur le papier. Sur le papier, elle est proche en définitive de la constitution française de 1793 qui est généralement citée en exemple par beaucoup de gens comme étant une constitution très démocratique et de la plus belle constitution qui a été rédigée. Mais en réalité, la réalité du pouvoir effectif était ailleurs. Parce que en dehors du régime du parti unique, c'est-à-dire si vous ne faisiez pas partie du réseau, du réseau constitué par le parti unique, vous n'aviez aucune chance de pouvoir ester d'une manière ou d'une autre dans la vie publique et de monter à des niveaux importants. Et pourtant, c'est totalement invisible en lisant la constitution de 1918 rédigée en URSS. Donc, je vous renvoie à cette vidéo de l'état cryptique. J'ai mis le lien là. Donc, ça montre l'importance en définitive et la distance qu'il peut y avoir entre le papier et la réalité et tout l'intérêt justement de bien comprendre ce que c'est que le pouvoir en amont de la rédaction d'une constitution. C'est vraiment un exemple, je dirais, parfait de cela. Si on veut poursuivre par un autre exemple, l'exemple également de l'importance du pouvoir dans l'élection présidentielle française, puisque, malgré les lois françaises qui sont dérivées des lois et des directives européennes, c'est d'ailleurs ce qui a été inscrit dans la constitution de la supériorité du droit européen qui doit être avec les règles éditées au niveau européen qui doit être retranscrite au bout d'un certain temps dans le droit national. Donc il y a bien une supériorité du droit européen sur le droit français. Ça c'est un premier élément quand même extrêmement important. Malgré également d'autre part les GOPÉ, les grandes orientations des politiques économiques qui sont en définitive les feuilles de route données par l'Union européenne aux différents États, aux différents pays qui doivent respecter. Eh bien malgré ces deux choses très importantes, les citoyens se mobilisent plus encore aujourd'hui pour l'élection présidentielle qu'à toute autre élection. y compris... Oh, but you sleep. Mommy sleep on my side. Pourquoi ? Parce qu'en définitive, même si le pouvoir, une part du pouvoir est au niveau de l'Europe, les Français savent que le vrai pouvoir, le vrai pouvoir ultime et celui en particulier de la force brutale est du côté du président de la République française. C'est encore le cas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça va durer comme ça. Mais pour l'instant, c'est encore ceci. Ça va être de moins en moins le cas et je pense qu'en 2027, ça ne sera pas. Bon, ça c'est un autre sujet. Ça montre ici que la question du pouvoir, en définitive, elle est... Elle est... Elle est... Parfois... Il faut bien remonter à sa source, à la force brutale, justement. Alors, sur la légitimité du pouvoir et sur les zones du pouvoir politique, la source, en fait, de la légitimité, c'est d'être en mesure de mettre... de permettre la satisfaction des besoins vitaux de la société. C'est ça, en fait, la source de la légitimité. Et en particulier, et notamment, la sécurité. Et la sécurité, qu'est-ce que c'est que la sécurité définie ? C'est toujours la force brutale qui va permettre. Parce que, si vous avez la force brutale, vous pouvez vous opposer à des ennemis, à des pillards, etc., etc., à des voleurs, à tout ce que vous voulez, à tous les malfrats de toute dimension. Donc ça, c'est la source de la légitimité. Et Max Weber distingue trois types de légitimité. La rationalité légale, donc c'est celle que nous visons, évidemment, nous, au CRC, c'est celle qui nous intéresse. la légitimité traditionnelle, par la force de la tradition, les chefs sont les plus âgés, par exemple, le conseil des sages, ce genre de choses qu'on va trouver dans les sociétés traditionnelles. Ou le chef charismatique, le chef qui émerge ou qui, pour une raison X ou Y, devient incontestable comme chef incontesté du pays. Et puis, dans les zones de pouvoir politique, il y a également un autre aspect qui est assez important. C'est que, dans ce zonage, il y a d'une part la structuration des institutions d'État, qu'on va figer, établir dans une constitution. La séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif, le judiciaire, par exemple. Ça, c'est une première zone de pouvoir. Mais également, d'autres zones de pouvoir, c'est notamment ce qu'explique Bourdieu par sa théorie des champs, c'est qu'il y a une certaine autonomie de, dans l'espace public, au-delà de la constitution et de l'organisation de l'État, des différents pouvoirs. Donc, du pouvoir politique, là, on le voit ici dans la constitution, notamment, mais également dans les domaines académiques ou dans le domaine journalistique. ce ne sont pas les mêmes pouvoirs. Et donc, ce sont des espaces qui peuvent s'interprénétrer, mais qui sont des espaces, malgré tout, distincts. Alors, maintenant que nous avons un peu brossé un panorama des pouvoirs, comment maîtriser ces pouvoirs ? Quelles pistes on peut avoir pour maîtriser ces pouvoirs et pour les canaliser ? Parce que, au fond, c'est ça qu'il faut réussir à faire au travers d'une constitution. Donc, la justification du pouvoir, donc, réussir à le maîtriser, puisque, comme nous l'avons vu, dans les sociétés traditionnelles ou charismatiques, ça reposait notamment sur les mythes, ça reposait sur Dieu, sur des choses comme ça. Mais cette raison, ce critère supérieur externe de légitimité, il a disparu dans les sociétés. Et dans nos sociétés légalistes, je dirais, il n'y a pas ou il faudrait on a un besoin, enfin, il n'y a pas de loi fondamentale qui vienne de Dieu ou des mythes, donc il nous faut une nouvelle loi fondamentale qui soit acceptée ou partagée par tous pour avoir une légitimité au pouvoir. Et cela, bien évidemment, le matérialisme pur, brut, seulement matériel, ne le permet pas. Et moi, j'en arrive à la conclusion, après que certains pourront contester, mais qu'à partir de ce constat, seule une formulation du droit naturel permet de remplacer ce critère supérieur externe de légitimité du pouvoir pour donner en fait une épure, un cadre global aux personnes qui exercent le pouvoir. Ça, c'est déjà la maîtrise, je dirais, par le haut. Et puis, il y a la maîtrise par le bas, c'est-à-dire la canalisation des pouvoirs effectifs, sachant que le pouvoir ne se partage pas. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Mais ça veut dire qu'il faut pouvoir séparer et donner à différentes forces de la société des pouvoirs, notamment en divisant l'État en plusieurs parties. C'est l'idée de la séparation des pouvoirs. Mais on peut aller plus loin en divisant l'État justement pour les parties et peut-être justement en divisant la force brutale en différentes parties qui seraient susceptibles d'entrer en concurrence. Et autre élément important, c'est que là, on voit le pouvoir, mais il y a évidemment les pouvoirs d'autres qui sont non étatiques, qui sont notamment les abus qui s'exercent dans différents domaines, mais il y a notamment, et c'est particulièrement important, puisque le domaine de la production, c'est ce qui va donner les moyens de la force brutale, notamment par les domaines économiques et sociaux, où ces forces qui s'exercent dans ces domaines doivent pouvoir s'exercer et donc, en s'exerçant, être canalisés. Ça, ça doit être aussi, je crois, une caractéristique d'une constitution de prévoir cette maîtrise, cette canalisation de ces... Alors, donc, en guise de conclusion, à la lecture de l'interview d'Adérien Lui par la revue des conflits, je vais lire, donc là, vous référez à cette interview, de la démarche commune d'Aristote et de Platon de gouverner par la raison et de la critique faite par Pascal qui souligne que la politique n'est pas œuvre de raison, mais de la répartition inégale des richesses et des honneurs. Entre parenthèses, des rapports de force. En dernière analyse, dans les sociétés, c'est bien cela qui est la source du pouvoir, ce n'est pas la raison. Et c'est Pascal qui le souligne, sinon on a des réflexions très abstraites. Je finirai cette fois-ci complètement en disant, en citant premièrement De Gaulle, l'homme fait pour diriger est avant tout un homme de caractère. et je citerai Le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu de Maurice Jolie, un livre que je vous recommande particulièrement parce qu'il décrit très bien la société actuelle, où Maurice Jolie fait dire à Machiavel la phrase suivante. Le droit qui se fait obéir est toujours le droit du plus fort. Je ne connais pas d'exception à cette raison. Voilà. Donc, j'en suis à la fin de cet exposé. Donc, je pense que c'était peut-être un peu long. Je ne sais pas si ça va encore. Donc, je vous laisse rebondir. Je ne doute pas que ça va suiter quelques réactions parmi mes camarades. Merci, Luc, pour cette présentation. Et, comme d'habitude, je propose qu'on fasse un premier tour de parole. Christian, si tu veux bien commencer. Tu as ton micro coupé, Christian. Alors, tout d'abord, bien entendu, je remercie Luc pour cette exposé très intéressant. Je ne sais pas si cette exposé, de mon côté, ne donne pas vraiment lieu à débat et polémique. Il s'agit, à mon avis, d'un cours sur le pouvoir assez exhaustif avec plein de choses très intéressantes. Il y a effectivement deux, trois affirmations qui pourraient faire polémique. Alors, bon, moi, j'ai noté un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais donner, disons, un premier avis sans que cela puisse pour autant déclencher un débat, mais on le verra bien. Alors, le pouvoir être capable de faire quelque chose, d'accord, on peut partir de ça. Le pouvoir, alors, différence tout d'abord pointée entre le pouvoir vu par les démocrates, ou bien le pouvoir vu du côté de la démocratie et le pouvoir vu du côté de l'églucratie. Le pouvoir vu du côté de la démocratie, c'est donner du pouvoir à tout le monde et du côté de l'églucratie, c'est donner du pouvoir par le mérite. Alors, il me semble que là, il y a une inexactitude de mon point de vue, bien entendu. L'églucratie, c'est pas donner le pouvoir en fonction d'un mérite. C'est donner du pouvoir en fonction de règles qui sont judicieusement et très intelligemment établies et dictées, écrites pour que une certaine caste ou un certain clan, la pète-moi en plus, puisse avoir le pouvoir suprême. Bon, voilà. Ensuite, Luc nous dit la contrainte physique c'est in fine mais la plus importante. Il distingue quatre types de contraintes sur lesquelles je pense que je suis d'accord, c'est assez intéressant. La contrainte physique par la force brutale, je dirais par la violence légale, je préférerais. Ensuite, par l'aspirée actualité, alors bon, c'est le pouvoir de la religion, de l'église qui est connue historiquement, bien entendu, c'est le pouvoir par la raison, alors le pouvoir par la raison, il n'a pas souvent existé et je citerai simplement quelques épisodes, notamment l'épisode Robespierreiste où on a accusé Robespierre d'exercer une dictature d'opinion. C'est-à-dire que quand il parlait, il avait toujours raison, en tout cas, personne n'arrivait à le contredire. Et donc, du coup, on a dit vous êtes un dictateur ou tu es un dictateur parce que quand tu dis quelque chose, personne ne peut te contredire. Donc, pouvoir par la raison. Et puis, pouvoir par l'amour, oui, alors, bon, pouvoir par l'amour, alors, pouvoir par l'amour, c'est le peuple qui aime le roi. Alors, il ne cherche pas à comprendre pourquoi, mais le roi est aimé, c'est le souverain aimé, le souverain adoré, donc, il tire son pouvoir, sa légitimité avec tout ce qui va avec. Alors, donc, d'accord sur ces quatre déclinaisons, là où j'ai mis une réserve, c'est quand tu dis que, in fine, ce que tu appelles la force brutale et que je préfère appeler la violence légale, c'est le plus important. Oui, c'est le plus important. Ce qu'il vaut bien voir, c'est que la violence légale, je dirais, c'est une externalité du pouvoir. c'est-à-dire que le pouvoir, il est reconnu, il est reconnu par tous ceux qui le subissent, et le pouvoir, il a une arme pour faire respecter la loi, alors, dans le cadre, évidemment, d'une société qui s'est donnée des lois, pas dans le cadre d'une tribu dirigée par Attila ou par Clovis qui coupe la tête de celui qui n'est pas d'accord, mais bon, une société qui s'est donnée des lois, on ne parle pas encore de la façon dont elle s'est donnée, mais en fait, elles sont acceptées par tous, et pour faire respecter la loi, celui qui a le pouvoir a un outil qui est la violence légale. et donc, de même que ma remarque sur le fait que ça n'est pas le plus important, mais le plus important c'est justement l'édiction de la loi, donc ça vient un peu en contradiction, exactement le contraire de ce que tu disais, en disant que la loi c'est secondaire, ce qui compte c'est la force brutale, moi je dirais que ce qui est le plus important et qui prédomine en amont, c'est la loi, de l'édicter, et une fois qu'elle est édictée, la force brutale, la violence égale, elle est là pour tout simplement faire appliquer la loi ou plus exactement à veiller à ce que ceux qui ne l'appliquent pas soient punis. Voilà. Concernant la constitution de l'URSS, bon, là je pense qu'il faudrait un débat spécifique lorsque tu affirmes que la constitution de l'URSS lorsqu'on la lit c'est la constitution grosso modo de 1793 et que au bout du compte on a le stalinisme. Grosso modo c'est une façon de dire ce que tu as dit. Bon, je m'inscris en faux mais bon ça supposerait d'abord d'analyser très exactement dans le détail la constitution de l'URSS et de voir un peu ce qui s'est passé avec Lénine, Trotsky, Zinoviev, Kavenev, Staline, Brezhnev, etc. etc. Et puis Gorbatchev, etc. Alors, ensuite, la source de la légitimité. Bon, alors là je m'inscris, enfin je ne suis pas d'accord, pour dire que la source de la légitimité c'est la force brétale. Alors, la légitimité, il faut définir ce que c'est que la légitimité. Personne ne peut le définir dans la mesure où, alors tu l'as amorcé, tu l'as, disons, évoqué un petit peu plus loin en disant que la légitimité, ça peut être ceci, ça peut être cela, ça peut être, je crois qu'il y a trois, il y a trois, trois possibilités données par Max Weber, quelque chose comme ça. Voilà. Trois sources, trois sources, absolument, trois sources, trois sources, de quelles sources, de quoi tire, de quoi ce pouvoir tire-t-il sa légitimité ? Ce qui me paraît clair et non contestable, mais si vous le contestez, vous pouvez me dire, c'est qu'il y a une différence entre la légalité et la légitimité. La légalité, bien entendu, c'est ce qui est écrit dans la loi et c'est ce que la force brutale, c'est-à-dire la violence légale, est en mesure avec des outils coercitifs physiques, alors qui sont effectivement la préhension physique, que la châtiment physique, la privation de liberté, etc., ou les contraintes pécuniaires, de faire appliquer. Mais, la légitimité, c'est autre chose. Et qu'est-ce que c'est que la légitimité ? Eh bien, personne ne le sait. Voilà. C'est justement le débat, le débat des, je dirais, des temps modernes, dans la mesure où tous ceux qui contestent une loi, par les moyens les plus connus qui sont la manifestation, une manifestation publique, vont dire, nous ne sommes pas d'accord avec cette loi qui a été votée dans un cadre extrêmement légal, une loi qui a suivi le cheminement, disons, le parcours de la loi tout à fait légale qui a abouti et certains groupes de gens sortent dans la rue et disent, nous ne voulons pas de cette loi parce qu'elle n'est pas légitime. Et ces gens s'appuient sur un raisonnement de la légitimité, effectivement, qui est intéressant d'étudier. Je dirais que cet exemple de contre-pouvoir exercé par certains groupes au nom de la légitimité, eh bien, ouvre le débat sur qu'est-ce que c'est que la légitimité. Premier débat. Deuxième débat, est-ce que la légitimité doit primer sur la légalité. On n'est pas sortis de l'auberge. Alors, ensuite, évidemment, toi, tu as une solution qui est extrêmement claire, c'est de dire que la légitimité, c'est-à-dire ce qui justifie le pouvoir, finalement. Je suis là, je suis au pouvoir, vous êtes tenu de m'obéir parce que je suis légitime. Eh bien, comme personne ne peut définir ce que c'est que la légitimité, tu proposes dire que c'est le droit naturel. Voilà, le débat est ouvert. Alors, je dirais que je fais partie, et tu le sais très bien, des gens qui pensent que la légitimité ne vient pas d'un droit naturel qui reste encore à définir. Parce qu'on ne peut pas dire que la légitimité vient du droit naturel si on ne définit pas ce que c'est que le droit naturel. Mais bien, bref, supposons qu'il a été défini, eh bien, quelle que soit la façon dont elle était définie, je dirais que pour ce qui me concerne et pour, disons, un certain nombre, je pense, d'autres personnes, la légitimité vient de la majorité à partir du moment où on a une majorité non manipulée, c'est-à-dire certainement pas une majorité qui ressort d'une consultation par des méthodes ou par des lois électorales et oligocratiques, mais une majorité qui ressort d'une consultation générale, globale, citoyenne, avec un débat préalable non manipulé et une possibilité donc d'accès au vote pour tout le monde, eh bien, c'est de là que vient la légitimité. Grand débat. Alors, maintenant, la division du pouvoir. La division du pouvoir, autre, autre dénomination de ce concept, la séparation des pouvoirs. Alors, la séparation des pouvoirs, je dirais qu'il n'y a pas plus de division du pouvoir, qu'il n'y a de séparation du pouvoir dans la mesure où il y a toujours un pouvoir qui est supérieur aux autres. Là aussi, si tu veux, c'est un axiome que je lance comme ton axiome des droits naturels. Alors, c'est un axiome, mais, je ne vais pas le démontrer parce que ça prendrait du temps, mais je vais donner la piste pour le démontrer. C'est qu'on va prendre toutes les modes d'exercice du pouvoir, n'importe quelle société, de n'importe quelle époque, de n'importe quel régime, et on va s'apercevoir qu'il y a, évidemment, des pouvoirs, ça, on ne va pas le contester, ça commence d'ailleurs par le pouvoir du chef de famille, jusqu'au pouvoir, mais qu'il y a un pouvoir suprême, c'est-à-dire un pouvoir qui est capable de recadrer tous les autres. Qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir suprême ? C'est un pouvoir qui dit, vous là, ce pouvoir-là, vous allez me modifier ça parce que moi, un pouvoir suprême, je vous dis qu'il faut changer votre façon de faire. Et le pouvoir suprême, pour moi, disons, pour les gens qui sont des adeptes de la démocratie grecque, c'est le pouvoir législatif. D'ailleurs, nous retirons à tous les autres soi-disant pouvoirs l'appellation du pouvoir. Nous les appelons des fonctions, des missions ou des rôles. Voilà. Donc, il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir législatif à débattre. Ensuite, je terminerai sur deux, une réflexion sur deux citations. Pascal, la politique n'est pas œuvre de raison, mais un rapport de force. Alors, bon, Pascal n'est pas un politologue. Il n'est pas connu pour être compétent en manière de commentaire politique. Alors, bon, il peut dire ce qu'il veut, comme n'importe qui peut dire ce qu'il veut, sur, voilà. Mais la politique n'est pas une œuvre de raison, mais un rapport de force. Alors, effectivement, si on regarde, et notamment à l'époque du Pascal, ce qui se passe, il va dire, ah bah oui, la politique, c'est un rapport de force, c'est pas une œuvre de raison. C'est une, disons, c'est un commentaire, c'est une vision extrêmement raccourcie et je dirais simpliste de quelqu'un qui ne fait pas d'analyse politique bien à fond. Alors, mais Gavelle, c'est autre chose. Gavelle, c'est autre chose. Bon. Il dit la loi doit se faire obéir par le droit du plus fort. Oui, bah c'est un truisme. C'est tout simple. Alors, en fait, il dit que si tu es intronisé roi ou président de la République ou détenteur du pouvoir suprême et que tu n'as pas à ta disposition la violence légale, la force brutale, tu n'es à rien. C'est-à-dire que, effectivement, et ça, cette maxime, cette réflexion, ce théorème presque de Machiavel est encore valable aujourd'hui, quel que soit le niveau de développement de l'organisation sociétale dont on parle, tout gouvernement qui n'a pas à sa disposition la force brutale de la violence légale de répression n'est rien. Et, par votre conséquence, je vais terminer là-dessus, c'est une illusion de penser qu'on peut avoir un gouvernement qui n'a pas à sa disposition la violence légale. Merci beaucoup, Christian. Très intéressant également. Je remercie encore une nouvelle fois Luc pour sa présentation qui était assez complète et qui ouvrait plein de tiroirs et même peut-être de sous-tiroirs ainsi que les précisions ou les nuances ou les divergences que Christian a proposé. Effectivement, le pouvoir est un sujet assez vaste qu'il faut pourtant essayer de circonscrire au maximum. dans le cadre de la réécriture de la Constitution qu'on sait qui est notre but ici. Alors, Luc, tu dis que le pouvoir c'est être capable de faire quelque chose. Oui, c'est d'une simplicité limpide. ensuite, un peu plus tard, tu dis que les oligarques préconisent de partager le pouvoir entre les meilleurs ou les méritants. Alors, peut-être, mais donc, il faudrait définir ce qu'est le mérite parce que ça peut être quelque chose de très très large ou de très très étroit et selon la définition, ça va mener à quelque chose de différent. Mais un peu plus tard dans ta présentation, il me dit, il faudra réécouter, peut-être, il me semble que tu dis que les oligarques préconisent que l'on partage le pouvoir selon le mérite et puis plus tard, tu dis qu'il faut éviter le système oligarchique. Il me semble que ou alors, je n'ai pas bien compris. Je pense que comme le dit Luc, bottom line, le B à bas, c'est quand même que le pouvoir c'est la contrainte physique, la loi du plus fort en fait. Celui qui est le plus fort, que ça soit légal, c'est pour ça que je ne pense pas que je ne suis pas forcément en accord avec Christian quand il dit que tu préfères parler de violence légale parce que malheureusement, peut-être que le cas de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine montre que son attaque est illégale et pourtant, il l'impose par la force. Et pour l'instant, on est, que ce soit l'Europe ou même les États-Unis, on est un peu à court d'arguments pour lui faire cesser sa capacité de faire quelque chose, en l'occurrence, la guerre à l'Ukraine. Donc je pense que contrainte physique et violence légale est une nuance de la contrainte physique mais le pouvoir c'est vraiment la contrainte physique et pas seulement la violence légale parce que quand tu es suffisamment fort, tu peux utiliser la violence même de façon illégale. limitée par la légitimité. Effectivement, la question de la légitimité est une question importante parce qu'il me semble que le pouvoir qui s'exerce par la force physique ou d'influence, etc., etc., comme disait Luc, de dissuasion, etc., sous diverses formes, elle peut quand même être limitée par quelque chose qui n'est pas un pouvoir physique, une contrainte physique qui est la légitimité. C'est-à-dire que la légitimité, comme Christian le dit, c'est aussi la majorité, ce qu'une majorité tient comme acquis, comme juste. Et donc, quand il y a une majorité qui est contre un pouvoir violent qui veut s'appliquer, il peut, cette majorité peut, cette légitimité peut contraindre et limiter ce pouvoir violent. Bon, en l'occurrence, là, on voit que l'Europe plus les États-Unis et certainement le reste du monde est contre l'action de Poutine envers l'Ukraine et pourtant, ça ne l'empêche pas. Donc, la légitimité, si c'est la majorité, la décision de la majorité, ça ne marche pas toujours. J'ai cherché quand même la définition de légitimité et je suis sur le Larousse qui dit « Qualité d'un pouvoir d'être conforme aux croyances des gouvernés quant à ses origines et à ses formes. » Voilà, je pense que la légitimité, c'est quand il y a une... La légitimité, c'est quand un pouvoir, là, en l'occurrence, un pouvoir politique, est admis par une majorité. Pour ceci, ensuite, dernier point, et ça, c'est plutôt Christian qui l'a dit, Christian parle de pouvoir suprême parce qu'effectivement, il y a tout un tas de pouvoirs au niveau de la cellule familiale, peut-être même avant ça dans le couple, en entreprise, etc. et peut-être ce qu'on cherche à dégager, c'est le pouvoir suprême, celui qui va pouvoir contraindre tous les autres, voire les redéfinir plus en pouvoir mais dans les différents termes que Christian a proposés. Et donc, Christian dit que c'est le pouvoir législatif. Je pense qu'au final, c'est ce qui nous intéresse parce que même si le pouvoir physique est le premier pouvoir et qu'il a une force véritable et on le voit encore avec les guerres illégales et illégitimes qui se déclenchent à droite à gauche, il a encore une force. Malgré tout, peut-être que plus l'humanité avance et s'organise et s'instruit, se conscientise, etc. et moins le pouvoir de la force physique, de la force brute trouve de légitimité et au contraire trouve en face de lui une plus grande contrainte par l'illégitimité qu'il fait ressentir à la majorité. Je ne sais pas si je suis clair mais voilà. Il me semble qu'il y a de plus en plus par l'éducation, etc. de gens qui trouvent que la force physique n'est pas légitime et donc, de ce fait, peuvent, par la légalité ou par des pressions de l'opinion publique, etc. peuvent limiter dans une certaine mesure et dans certaines conditions le pouvoir physique. Je n'ai pas été très clair, j'en suis conscient, il est un peu tard pour moi, mais voilà. Et je redonne la parole à Luc. Non, non. Moi, je trouvais que c'était assez clair, justement, ce que tu disais. J'étais, assez comme souvent d'ailleurs, assez d'accord avec ce que tu disais. qui a un gros point d'accord sur l'analyse entre la Russie et son intervention en Ukraine, mais bon, ça, c'est autre chose puisqu'il y a une certaine légitimité et légalité à l'intervention russe en Ukraine. Après, il faut regarder quel texte de l'ONU on appelle à la rescousse. mais bon, c'est un autre débat. Moi, je pense qu'on se... Je pense que on est tous arrivés quand même, malgré tout, à converger sur le fait de dire qu'in fine, le pouvoir le plus important s'exprime par la force brutale. Que ce soit... Après, on la trouve légal ou pas. Justement, c'est le cas justement sur la Russie ou sur ce que faisaient d'autres gens en Ukraine. Est-ce que c'est... Est-ce que la légalité épuise le sujet ? Deux choses. C'est vraiment... C'est le slide où je parle de la maîtrise du pouvoir, sachant que la force brutale est in fine la chose qui s'impose. Et la canalisation. Et là, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Guillaume. Oui, la loi est la manière de légaliser la force brutale. De canaliser la force brutale. Parce que sinon, c'est la loi de Clovis qu'a évoquée tout à l'heure et de tous ces gens qui... La violence du pouvoir, elle peut être exprimée comme ça. Et c'est pas parce qu'on a des lois qu'elle va pas s'exprimer comme ça si c'est nécessaire. S'il manque une loi et qu'on a pas prévu ce cas-là parce que quelqu'un met un gilet jaune et que c'était pas prévu qu'il mette un gilet jaune parce qu'il manifeste, bien on va quand même y taper sur la gueule. On va quand même interdire le gilet jaune et après on fera la loi si nécessaire. C'est ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Donc la loi n'est qu'une conséquence, comme le dit Pascal, du rapport de force entre les classes. Et la politique, c'est avant tout ça. Et donc la loi s'alignera là-dessus. Cependant, la loi est le moyen malgré tout de canaliser pour pas que justement l'arbitraire du seigneur, de Clovis, de je ne sais qui s'applique comme ça parce que c'est son bon vouloir, le fait du prince. Et donc la loi sert à canaliser. Donc il y a des capacités. Ce que montre simplement ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moyens de canaliser les forces. Les forces, y compris la force brutale qui est la plus importante, mais les autres également. Il y a des moyens de les canaliser et la loi est un des moyens de les canaliser. Et c'est pour ça que c'est très important que je pense que c'est important qu'on ait ce questionnement sur le pouvoir au début, justement pour bien identifier ces forces et être en mesure de les canaliser et de donner des préconisations à nos gens qui nous regarderont et qui rédigeront des constitutions. Ça, c'est une première chose. Canalisation. Ça, je dirais, la canalisation, c'est la partie du bas. Mais la maîtrise, c'est la partie du haut. La partie du haut, c'est justement là où j'ai évoqué cette notion de droit naturel. Parce que c'est quoi la maîtrise ? La maîtrise, c'est quelque chose qui s'impose, mais qui vient dans haut, qui s'impose aux gens qui dirigent. Là, ce qu'on a parlé, la loi, c'est quelque chose qui va s'imposer par le bas. Et là, ça s'impose par le haut. C'est divin. C'est le mythe. C'est le droit naturel. Qu'est-ce que c'est que le droit naturel ? C'est au fond, ça ne se pose pas au pouvoir du peuple. Bien au contraire. C'est le moyen, je dirais, imprescriptible, justement, si on le met, si on le grave dans le marbre d'une constitution dans son préambule. C'est d'ailleurs pour ça que c'est ce qu'on a fait, un peu si c'est. On le grave dans le marbre en disant, vous, dirigeants, et c'est nous, le peuple, qui adoptons cette constitution, qui vous en forçons ça, qui vous mettons ces barrières, ces règles absolues. Vous devez absolument respecter ces règles imprescriptibles puisque ce sont des règles qui sont de notre humanité, de toute humanité et de notre vie en société. C'est ça. Et ça, c'est cette maîtrise. C'est ces deux choses qui montrent que, en fait, le pouvoir il est ce qu'il est, puisque ce que j'ai essayé d'expliquer ici, il a différentes dimensions, et il vient, il a des sources très profondes et très fortes, mais qu'il est possible, il est possible de le maîtriser et de le canaliser. Voilà. Je ne sais pas si on peut conclure là-dessus ou si vous voulez rebondir. Peut-être. Je ne sais pas combien de temps on a là. On est à combien de temps à peu près ? Je ne sais pas. On fait un dernier tour rapide ? Oui, on fait un petit tour en disant rapidement. Voilà. Christian, s'il te plaît. Mais moi, ça sera ma conclusion, je pense. Oui, alors rapidement. Guillaume, tu évoques le droit international. Alors, c'est différent, mais c'est bien d'en avoir parlé. L'attaque de l'Ukraine par la Russie, c'est de la violence ? Oui. Est-ce qu'elle est légale ou illégale ? Personne ne le sait. Il n'y a pas aujourd'hui dans le droit international, d'abord, le droit international, c'est un jeu d'esprit, c'est un machin comme dirait De Gaulle. Et donc, il n'y a pas dans le droit international une loi qui dit qu'on n'a pas le droit d'attaquer un pays. Donc là, on est dans un vide juridique total. Donc on peut absolument penser ce qu'on veut de l'intervention de la Russie en Ukraine, mais on ne peut pas dire si c'est légitime, légal. Alors, en Russie, certains diront que c'est légitime, en Ukraine, certains diront que c'est illégitime et personne ne peut savoir si c'est légal ou illégal. Alors, cette grande affaire de la distinction entre la légitimité et la légalité. La légitimité, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, elle est issue de la majorité et la légalité, elle est issue de la minorité. La légalité, elle est issue de la minorité du moment qui a attraparé le pouvoir par des dispositifs Y ou Z et c'est pour ça que je demande que ce n'est pas la même chose. Et qu'est-ce que c'est l'enjeu de la démocratie ? C'est justement que légitimité et légalité coïncident. Alors, ensuite, Luc nous dit, enfin, il nous redit, le pouvoir le plus important s'exprime par la force brutale. Non, le pouvoir le plus important il s'exprime par son objectif. son objectif, ce n'est pas la force brutale. Une caste ou une classe sociale ou plusieurs classes sociales ne sont pas au pouvoir pour le plaisir d'exercer la force brutale. Ils sont au pouvoir pour un certain objectif. Alors, actuellement, l'objectif, c'est le profit. Voilà. Alors, bon, donc, toutes les les groupes qui sont au pouvoir dans les différents pays du monde aujourd'hui sont au pouvoir avec l'objectif de faire du profit, de faire du profit à leurs commanditaires. Bien. C'est ça, l'objectif. C'est ça, le plus important. Alors, après, bon, ils utilisent la force brutale pour celui... Alors, ils sont au pouvoir pour faire du profit. Pour cela, ils indiquent des lois. Des lois qui, bon, leur permettent de mettre en place un dispositif juridique complexe qui va leur permettre de faire du profit. Et ceux qui s'opposent à ce dispositif, ben là, on n'a pas la force brutale. Donc, c'est pas la force brutale. La force brutale n'est qu'un moyen, n'est pas une femme. Ah oui. Enfin, dernier point sur le droit naturel. Point, où il y a une convergence, d'après, c'est que tu dis, ben le droit naturel, finalement, ça ne s'oppose pas à la démocratie parce qu'il suffit d'écrire dans la Constitution en haut, en préambule, voici quels sont nos principes intangibles. Oui, et tu dis, c'est ce que vous avez fait, vous, dans un préciseur, c'est ce qu'on a fait, ou si nous, avec notre programme, on s'agit de la précroissance, il y a 13 principes. Bon. Mais, la différence, bon, alors, on peut considérer que ces principes, c'est du droit naturel, hein, qu'on ne doit pas, auquel on n'a pas touché, peu comme Mélise, quand il frappe les 10 commandements, ping, un premier commandement, tu ne tures après, deuxième commandement, c'est du droit naturel, droit imprescriptible, pas y toucher. Sauf, quand la démocratie directe, ce qui est écrit dans la Constitution, il suffit qu'une majorité décide qu'on le change et on le changera. Donc, du coup, quelle est la table de référence ? Il n'y en a pas. Alors, à ce moment-là, il faut dire, nous avons un système, bon, lequel, je suis, en tout cas, pas preneur, mais écouteur, un système qui va nous empêcher de modifier ce qui est écrit en premier but dans la Constitution. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian. Je vous remonte juste sur ce dernier point. Vas-y. Alors, c'est bien pour ça qu'on parle de droit naturel sur cette partie-là, parce que tout le vocable ne tombe pas du ciel, pas justement comme l'a dit le commandement de Moïl, mais ils sont censés, justement, être notre émanation est quelque chose d'éternel, d'intemporel, d'universel quasiment. Et donc, et c'est bien pour ça qu'on, normalement, on n'a pas à les changer. Ils sont d'une grande stabilité. Et d'ailleurs, nous, on a mis, c'est leur vocation. C'est difficile à exprimer, mais il faut juste, c'est toute la notion de ce vocable de droit naturel, justement, c'est qu'il soit justement universel, intangible, intemporel. C'est ça, pourquoi on appelle ça droit naturel et pas, je ne sais pas quoi, table de référence ou je ne sais pas. Oui. Je ne dévoile pas plus parce qu'on aura ce débat de toute façon. Oui, oui, je pense que le droit naturel c'est un tout autre débat. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Christian, quand tu dis que la démocratie doit être le rapprochement ou un signe égal mis entre légitimité et légalité parce que pour moi, la légitimité et l'égalité, oui, sont deux choses différentes. La légalité. Et la légalité, merci, voilà. La légalité sont deux choses différentes. Pourtant, en me référant au dictionnaire, je me rends compte, peut-être que c'est une conclusion qu'on peut avoir dans ce débat sur le pouvoir, c'est qu'en réalité, donc, pour moi, le premier pouvoir, je suis d'accord avec Luc, c'est la force brutale. Ça, c'est le B à bas. Quand quelqu'un est suffisamment fort, il t'écrase et il s'en fout de la loi. Si la loi est de son côté, tant mieux. S'il n'y a pas de son côté, il passe outre et tu peux protester. Il peut y avoir une majorité qui est contre. Si quelqu'un, même une minorité, est suffisamment puissante de la force physique, elle passe outre toutes les choses. malgré tout, la légitimité peut être une barrière, pas une barrière infranchissable, mais en tout cas, une contrainte à la force brutale qui s'exprime. Donc, après, il faut définir ce qu'est la légitimité. Et là où ça me pose problème, c'est qu'il y a différentes, il y a quatre définitions proposées par le Larousse. Caractère de ce qui est fondé par la loi. Donc là, c'est bien la légalité, qualité de ce qui est équitable fondé en justice. Fondé en justice, c'est encore la loi. Équitable, c'est autre chose de mon point de vue. Ce qui est équitable, c'est ce qui est juste, je veux dire, indépendamment de la loi, d'un point de vue éthique. Donc là, c'est là que ça me pose de soucis. Et la quatrième et troisième, la quatrième, je vous l'ai lue, c'est un peu un truc compliqué, qualité du pouvoir, d'un pouvoir d'être conforme aux croyances des gouvernés quant à ses origines et ses formes. Je laisse ça de côté. Mais en tout cas, la définition numéro 2 qui dit que la qualité de ce qui était équitable, c'est une chose, et fondé en justice, c'est autre chose, pour moi, la légitimité, c'est soit ce qui est équitable indépendamment de la loi, parce que, comme nous le dit Christian, la loi est écrite par une minorité qui écrit les lois qui l'intéressent, Donc, de mon point de vue, elles ne sont pas légitimes d'un point de vue éthique. Donc, légitimité et légalité, dans l'état actuel, les choses, sont deux choses différentes. Et je suis d'accord avec la conclusion de Christian qu'il faut les rapprocher. Et le pouvoir, c'est encore autre chose que la légitimité. Le pouvoir, c'est la force physique et la légitimité peut le contraindre. Et ce n'est pas une question de l'égalité. Ça peut être une question de l'égalité. Tout à l'heure, quand je parlais de... Quand je prenais l'exemple de la Russie, je ne me base pas du tout, je n'en sais rien, je ne connais pas du tout le droit international, même si je suppute que c'est interdit d'agresser comme ça. Mais ça, je n'en sais rien. Mais c'est au niveau de la légitimité, pas de la légalité. C'est-à-dire que l'opinion publique internationale, parce qu'eux aussi manipulés par les médias, etc. Mais bref, trouve que cette guerre est illégitime. Bien sûr, d'un point de vue russe et d'un point de vue de ceux qui sont peut-être critiques ou amis critiques du pouvoir occidental, on va dire, et amis russes, ils vont trouver que c'est légitime. Mais il y a quand même une majorité de gens qui trouvent que c'est illégitime. Ils ne savent pas si c'est légal ou pas. Ils trouvent que c'est illégitime. En tout cas, voilà, il me semble que le pouvoir, fondamentalement, c'est la force brutale et qu'il faut donc une organisation sociale qui développe l'intellect, etc., pour réduire la force brutale primitive, la jungle, la loi du plus fort, pour amener et canaliser, comme le dit Luc, vers un pouvoir, une force brutale canalisée, etc., et comme le dit à un moment donné Christian, qui devienne plus force brutale, mais violence légale, qui est, à mon avis, quelque chose de différent. Et ceci se fait notamment par la légitimité, légitimité, comme le dit Christian, qui doit, avec la démocratie, correspondre à la légalité. Ce qui est légitime, ce qui est fondé d'un point de vue éthique, doit être traduit en loi, alors que là, la loi n'est pas éthique. C'est simplement une minorité qui l'impose, en réalité, de mille et d'une façon à la population.